Il est temps de tourner la page de 2020. Il est temps de tourner la page de 2020. Il est temps de tourner la page de 2020. Il est temps de tourner la page de 2020. Il est temps de tourner la page de 2020. Il est temps de tourner la page de 2020. Il est temps de tourner la page de 2020. C'est une épreuve inédite et difficile pour nous qui sommes attachés à la proximité, au partage, au vivre ensemble. 2020 aura été une année ingrate, pleine de difficultés, de limitations de nos libertés, d'adaptation, d'incertitude, de souffrance, pour certains d'entre nous touchés de plein fouet par la crise sanitaire et ses conséquences. Je veux ici avoir une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés en cette année 2020 et exprimer le regret de n'avoir parfois pu les accompagner et entourer leur famille. C'est aussi dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions, plongée dans la difficulté dès les premières heures de la mandature. Mais nous devons avancer avec confiance et ambition car des perspectives positives s'offrent à nous. Nombre de projets ont déjà vu le jour et d'autres vont se réaliser. Il s'agit de la fin des travaux d'aménagement de la place du plan, le quartier intergénérationnel des petits jardins qui va accueillir 27 logements, permettant à nos aînés de rester au village, mais aussi d'accueillir des jeunes ménages qui installeront leurs familles. A proximité immédiate de ce futur quartier, la commune vient d'acquérir un mâssent ancien sur un terrain constructible de 1700 m2, contigué au petit jardin du Temple. Cette acquisition présente la double opportunité de permettre un accès vers le site des petits jardins, et pour l'avenir, de créer une réserve foncière idéalement située. Dans quelques semaines, les câbles aériens et le transformateur disgracieux n'appartiendront plus au paysage de Saint-Médier, qui révélera ainsi mieux tout son charme. La réfection de la rue principale, depuis l'église jusqu'au carrefour de la route de Saint-Médier, doit se réaliser en partenariat avec le conseil départemental, comme nous l'avons fait devant l'école et le parking du Poulouro. Le raccordement du quartier de Ségarat, la nouvelle station d'épuration, a été confiée au Sivome de Colorgue. Les travaux devraient être réalisés en 2022. L'ancien presbytère va être réhabilité afin d'en faire un lieu de vie au cœur du village, à destination du public et des associations, qui créent la dynamique et l'animation de notre village. Le conseil municipal vient de choisir le maître d'œuvre. Il sera chargé de réaliser notre nouveau foyer communal. Ce sera un bâtiment singulier et esthétique, à haute performance énergétique et environnementale, de conception bioclimatique. Une construction résolument moderne et tournée vers l'avenir, dont la conception et la conduite des travaux ont été confiées à un architecte local. Les projets ne manquent pas et leurs réalisations sont le fruit d'un important travail par les élus du précédent et de l'actuel conseil municipal que je souhaite associer dans mes remerciements. Le dévouement quotidien des agents municipaux, comme celui des associations, trouve un écho tout particulier dans la période tourmentée que nous traversons. Qu'il me soit permis ici de les en remercier chaleureusement. En cette période difficile, qui nécessite de la solidarité, merci à toutes celles et ceux qui ont exprimé de la bienveillance et leur générosité, en apportant leur soutien, de l'aide et parfois tout simplement une écoute attentive des plus fragiles. Merci à vous tous pour votre respect des règles sanitaires, pour votre civisme et votre exemplarité. Si l'année 2020 restera singulière et gravée dans la mémoire collective, ce sont des voeux pleins d'espoir et de confiance que le conseil municipal vous adresse par ma voix. Car cette crise sanitaire révèle aussi la formidable capacité de résistance et d'adaptation de chacun de nous. Elle nous confirme que les valeurs de proximité, de générosité et d'écoute sont essentielles et que rien ne remplacera jamais les contacts humains, ni les visioconférences, ni le télétravail et encore moins les réseaux sociaux. C'est une épreuve collective qui nous fait aspirer à un monde meilleur, plus équilibré, plus humain, plus solidaire. Car c'est cet esprit collectif positif qui me guide lorsque je veux croire que demain sera meilleur qu'hier. Formons ensemble le vœu que 2021 nous permette de retrouver une dynamique collective encore plus forte qu'avant. Que les moments de joie à venir soient multiples. Que cette année nouvelle nous apporte le meilleur. Et d'abord confiance, audace et énergie pour nous rassembler car c'est ensemble que nous pourrons relever les défis et construire un avenir meilleur. Dans l'attente des beaux jours qui vont revenir, soyez prudents et prenez soin de vous et de vos proches. Le conseil municipal m'accompagne pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501